Le jeu de Domino est un livre sur les réfugiés, sur les migrants, sur la crise de l'hospitalité qui traverse actuellement l'Europe. Suite au démantèlement de Calais, un certain nombre de jeunes sont arrivés dans des zones rurales qui n'avaient pas tout à fait l'expérience, la connaissance des difficultés de ces êtres qui cherchent un endroit où existaient quelque part. Donc j'ai voulu témoigner de ce qui pouvait se vivre à ce moment-là. Et le résultat, je vais vous en lire le début, c'est un ouvrage d'un petit peu moins de 400 pages qui valorise à la fois, je pense, les migrants mais aussi les bénévoles, ceux qui ont envie d'ouvrir leur cœur, ceux qui ont envie de tendre la main. Et tous les autres. C'est une offrande de ces prénoms que je ne connais pas au départ. Difficiles à identifier sans parler de les écrire. Très vite, ils sont associés à des expressions précises sur un certain visage, un mouvement du corps, un poignet, une main, une faussette, des cicatrices, des ombres dans le regard, des lumières en expansion, des rires aux éclats, anecdotes amusantes ou bouleversantes. Appellations devenant peu à peu aussi familières à l'oreille que Patrick, Jean, Pierre ou Daniel. Certaines pupilles, apparemment éteintes, blessées, soudain redeviennent vives, pétillantes, regards brillants. Ces garçons nous regardent dans les yeux. Ils sourient de toute l'intensité possible, attachant. Ils s'empressent de nous serrer la main en nous voyant, disent « Bonjour, ça va ? » Comme si c'était un seul mot, avec gentillesse, puis reprennent, affairés, leur chemin tout « wash » pour aller faire leur lessive ou pour rejoindre le terrain de « football ». Ou encore, ils se penchent brusquement sur l'écran de leur téléphone. Absorbés, certains gardent des écouteurs sur les oreilles. Pas pour écouter de la musique, non. Recroquevillés, la tête penchée, ils se réchauffent avec des enregistrements de leur famille, notamment, voix lointaines, qu'ils n'entendront peut-être jamais plus. Parfois, ils s'excusent « Five minutes, please ! » « Cinq minutes, s'il vous plaît ! » S'éloignent, on ignore pour où, leur chambre, ailleurs, reviendront ou pas. Tous sont maigres. L'un d'eux mesure 1,98 m. Ce garçon m'explique que c'est comme ça chez lui. Il fait le geste avec la main, tout en haut. « Mama, grand ! » « Papa, grand ! » « Sister, grand ! » Son regard se brouille. Il n'en dira pas plus, pour cette fois. Ils ont en commun d'avoir derrière eux une histoire compliquée, un parcours de vie marqué par des fractures, des ruptures, un présent dont ils ignorent comment il va se dénouer. « Nobody wants to die ! » me dit Simba en février, juste avant d'envisager de retrouver la route. Personne n'a envie de mourir. Je lui dis de prendre soin de lui. Fais attention. Be careful ! Il a pleinement conscience. Quand t'entends de passer en Angleterre, « You can ! » Comme ils disent tous, la situation peut dégénérer. Ni eux, ni nous ne savons ce qui les attend. Quel avenir leur sera réservé ? Et voilà qu'ils sont ici, à tourment les petites baraques, pour quelques mois, cinq maximum, dit-on au départ, pour de l'accueil et de l'orientation. C'est le début du livre, et c'est vraiment toute l'émotion partagée entre les bénévoles et les migrants.